Allez salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue, nous sommes sur Erika pour la suite de notre aventure, l'épisode 2 et nous sommes en live, il y a beaucoup de gens et il est très très tard dans la nuit, comme promis on continue notre aventure en live sur Twitch, on adore se faire de la pub par ici et on continue directement l'aventure, j'ai choisi le renard, voilà parce que j'ai eu un petit problème en live et donc ça reprend directement où nous en mettons. Il n'y avait rien d'important, j'ai pardonné, la personne qui est venue me parler ici présent m'a dit que c'était de sa faute si sa maman était morte, si ma maman était morte, une pince-coupante, ok, ah d'accord, comment je fais, ah genre avec les deux doigts, incroyable, Ok, donc c'est ma mère, elle est belle hein, hop pour tirer toute la poussière, voilà, sacrée poussière, ils auraient pu l'entretenir sans que je vienne bordel hein, bon là non ? Ok ? Ton père a planté ses lauriers roses à la mémoire de ta mère, elle les adorait, elles nous ont toujours porté chance. Dégage ! Non mais lâche-moi ! Casse-toi ! Désolé, parfois les filles ont des jours difficiles. Certaines d'entre nous préfèrent ne pas en parler. Anna, je ne pensais pas te voir debout. Voici Erika Mason, elle restera quelque temps avec nous. Je l'ai sauvée de Toby en saignant héroïquement sur le piano. J'apporte ça au docteur Ballard. On fait du parfum. Tu veux venir ? Dégage, c'est quoi ton problème ? Ou tu peux aller tenir compagnie à Toby. En fait, le déjeuner va être servi. C'est très impressionnant. Pourquoi ne pas aller te chercher quelque chose à manger et rencontrer les autres filles ? Attends, ils ont l'air préoccupés par Toby, donc elle est intéressante. J'aimerais savoir ce qu'elle fait là, sans problème. Je devrais peut-être aller voir Toby. Pas de problème. On se voit un peu plus tard. C'est trop bizarre. Ça me rappelle le film Get Out. C'est très gentil de ta part d'aller la voir. Pour ceux qui l'ont vu. Je ne sais pas que certaines de ses filles sont manipulatrices. Fais attention, c'est tout. Mais est-ce que tu n'essaierais pas de me manipuler en disant ça aussi ? Tu vois ? Et c'est ça le truc. Tu vois ce que je veux dire ? Un petit peu à la Shutter Island. Get Out, excellent film évidemment aussi. Je la défie. Je vais te battre. Un touriste. Tu ne sais rien. Cet endroit a des secrets. Fais bien attention ou tu risques de souffrir. Comment ça cet endroit a des secrets ? Oh, je la vois. Tu cherches l'aventure ? Ouais ? C'est ça ? Très bien. Suis-moi. Ok. Donc je pense qu'elle a un très gros problème dans sa tête. Mais elle peut montrer des choses intéressantes. Pas mal, hein ? Tiens. Un petit quelque chose que j'ai préparé. Qu'est-ce que c'est ? Un poison mortel. Je te jure. Fais gaffe ça, Rush. Ok. Vous savez quoi on va boire ? Elle a bu dedans à l'instant. Est-ce que c'est vrai ? Je fais genre je m'intègre avec elle. On t'a envoyé la main de ce type dans une boîte. T'es ici parce que tu te caches. On va lui répondre. Ouais. Ton père était pas une sorte de médecin génial ? Il a vraiment fondé cet endroit avec Lucien Flowers ? Oui. Et ta mère, hein ? Là, c'est trop. Il paraît qu'elle est morte ici. Je devrais y aller. Attends. Ouvre. Ok. C'est quoi une voiture ? Ah, ça va. Ah ! Où tu l'as vue ? C'était pas moi. La fille qui l'a fait est morte. Elle faisait des rêves bizarres. Des fleurs roses qui tombent du ciel. Elle saignait du nez. Et puis... Elle a dessiné ça. Ok. Apparemment, saigner du nez, c'est peut-être un symptôme pour dire que tu pars en couille. Doucement, ma soeur. Après sa mort, j'ai découvert ça. Vas-y. Ok, donc celle, elle l'avait découvert, elle était déjà morte. Tu vois ça ? Bon, ça, c'est un rituel, ça. Le symbole tout en bas. Ça vient d'un ancien temple dans un endroit qui s'appelait Delphes. Ils utilisaient des femmes. Ils les droguaient comme des fous. Ils pensaient pouvoir leur faire voir l'avenir. Les filles sont tombées malades. Elles ont eu des crises, des attaques, puis elles sont mortes. Comme mon amie. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je sais, ça a l'air fou. Mais... Regarde ça. Il y a quelque chose là derrière. Un tunnel ou un truc comme ça. Dis. Qu'est-ce que ? Tu sais comment Papi Flowers s'est fait tout son argent ? Les marchés à terme. Je rappelle que la drogue et l'alcool, c'est mal. À consommer avec modération. Oh putain, je croyais, elle était morte. Je suis crevée. T'es pas crevée ? T'es pas crevée ? C'était une bête de soirée. C'était une bête de soirée. En même temps, tu sais, elle a l'air toute petite, toute mignonne, tu vois. Oh par contre, eh, chaud, hein. Ça, c'est un entraînement japonais, les gars. Attraper une feuille comme ça en plein vol, avec les deux doignettes, c'est rare, hein. Regardez qui voilà. Où est-ce que t'étais passée ? Je t'ai cherchée partout. T'as du courrier ? Ça a l'air cher. Oh, c'est trop beau. C'est une tête, hein. Ben, ouvre-le. Hmm. J'ai pas trop le choix. Je rappelle que cette fois-ci, on jouait avec le téléphone, et non plus la manette. La vache, c'est affreux. What ? Est-ce que ça va ? Ah ben, on a frisé. On est tellement sous le choc qu'on a frisé. Ah ben là, ça va pas, hein. Il est pas mal, le film. Ok, ok. Attends. Ah ben là, la pause, il n'y a plus rien qui marche, hein. Merde. Alors, attendez. Ça arrive. Non, mais c'était... Je comprends, c'était... Ça a choqué plus d'une personne, en fait. Je pense que personne n'était prêt à voir ce signe dans la boîte. Je vous l'avais dit, hein. Un choc immersif. Ah ben, c'est ça, le RP. Le RP, on va jusqu'au bout, hein. Le choc était long. C'est honteux. Ok. Pas grave, pas grave. Ça arrive. Ils ont quoi avec la poupée ? Ah ben, la poupée a choqué tout le monde. Mais peut-être un peu trop longtemps. C'est pas grave. Ne paniquons pas. Ça me permet, en direct live, de mettre un peu de pub. Il y a rapporté du pognon à la maison, hein. C'est pas une OPSP, faut pas sauter de ma gueule. Merci, TheRosk. Un petit nouveau part-prime. Allez, on est reparti. J'espère pas être encore choqué. Ça serait con. Ah, c'est bon. On reprend exactement là. Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Alain ! Alain ! Allez, reculez. Laissez-le mettre la place. Que s'est-il passé ? Ah, ben, c'est un bout de peau. En même temps, avec le sang, il fallait s'en douter. Ah ! L'homme à l'accueil. Très bien. On essaie d'avoir une description d'expéditeur. Tenez, jetez-y un coup d'œil. C'est la maison de Steinbeck, le responsable de nuit. Ok. Ah, je peux mater le gars. Ça va, gros ? Très bien. Nous avons une équipe sur place. Il a disparu. Il est mort. Il n'y a pas de corps. Mais c'est inquiétant. Oui. On a retrouvé son avant-bras. C'est un peu inquiétant. Pourquoi avait-il ce symbole tatoué sur le bras ? Il y avait le même sur le panneau dehors. Ça vient du temple d'Apollon à Delphes, en Grèce. Leur devise était « connais-toi toi-même ». Ton père pensait que ce serait bien pour nous aussi. À sa mort, nous avons retiré les panneaux, mais Karl a gardé son tatouage. Et puis, il y a ça. Pourquoi envoyer la poupée ? Bah ouais, c'était bien ce qu'il me semblait, non ? C'est pas la même. Je l'ai depuis que je suis petite. Oui, ça veut dire que quelqu'un a accédé chez moi. Je l'ai laissé chez moi quand je suis venue. Donc quelqu'un était chez moi ? On va devoir retourner à votre appartement. Il faut que vous jetiez un coup d'œil. Vérifiez que rien d'autre ne manque. Vous pouvez prendre quelques vêtements et ce dont vous avez besoin. Je pense que vous serez ici un moment. Mais je peux pas aller ailleurs, putain ! Tout va bien ? Je suis sûr, Max. Je vais aller voir si les voisins ont vu quelque chose. N'oubliez pas que la voisine faisait un truc bizarre quand on l'avait vu. Ok. Un livre ici. Un tableau retourné. On va commencer par le livre, sûrement. Ok, jusqu'ici. C'est normal. Jusqu'ici. C'est normal. C'est la chambre à loulou ou quoi, les gars ? Je vais défoncer la porte. Putain, j'ai pas vu que je pouvais faire ça. D'accord. Putain, j'ai envie d'y aller. Mais on n'y va pas. On va aussi faire son boulot. Wesh ! Il y a un ours ou quoi là-dedans ? On la connaît, celle-là. J'vais décrocher. J'suis un fils de pute si j'décroche pas. Oh, c'est normal. Ils vont essayer de te mentir... Ouaii... Ils vont essayer de te tourner contre moi, mais tu ne dois pas les laisser faire... Pourquoi faites-vous ça ? Pour t'ouvrir les yeux. Pour te montrer les enjeux. J'ai rêvé de fleurs et de feu. J'ai vu mes amis tomber malade et mourir. Ta mère l'a vue aussi. Elle est vivante, Erika. Ensemble, nous pouvons la sauver. Ok, très intéressant. Debout, vous devez sortir d'ici. Carl Steinbeck est mort. Très bien. Tout va bien jusqu'ici. Tout le monde meurt, mais bon. Eh, on a vu pire. Il a dit ça au calme. Il n'y avait aucune pression nulle part. Je me dis que tout va bien. Mozart, chut. Viens avec moi, maintenant. Où la ? Où la ? Ils emmènent Anna pour je sais pas quelle opération. J'ai peur que si je tourne la tête d'un coup, frère. Elle a grandi dans une famille adoptive pourrie. Elle a simulé une dépression pour partir et a atterri ici. Elle était même pas malade. Et là, ils vont l'ouvrir. Oui. Allez. Putain, mais qu'est-ce qu'il se passe dans ce... Regarde dans la table de chevet. Cherche tout ce qui a l'air bizarre, pas à sa place. En quoi est-ce que ça aide ? On enquête. Ok, excuse-moi, je fais le comme ça. Enquêter, c'est utile. Elle a pas tort. Un casse-tête de niveau 6. 6 étoiles sur 10, c'est incroyable. Je vais en faire une vidéo YouTube pour voir comment l'ouvrir. Je les vois dans mes rêves. Des pétales roses qui tombent. C'est comme Anna. Ça va aller. Ça va aller. Mais oui, je connais bien. Ça va aller. Rika. Où est Anna ? Elle est partie. Anna est partie. Il y en a pas un qui n'est pas chelou dans toute cette histoire. Donc, frère, ça commence à être difficile. On dirait vraiment un get out sur le coup. Nous devons d'abord étudier certaines des preuves de l'appartement. La plupart sont repartis au labo. Mais il en reste deux ou trois que nous aimerions vous montrer. Ne vous inquiétez pas. L'inspecteur chef a dit qu'on pouvait faire ça ici, chez lui. Ça se trouve qu'on est dans un asile de fous. Mais je suis moi-même fou. Tu vois, c'est... Pourquoi on va pas au commissariat ? Tu as suffisamment souffert, Erika. Eh, c'est la procédure, hein. Ouais, les deux aussi. Arrête un peu ta comédie, là. Ah, par contre, ils ont pris que des voix connues. Mais plutôt plaisir. Inspecteur gadget. Euh, le gars. C'est elle quoi, frère ? Eh, les gars, vous reconnaissez quelque chose, vous, là-dedans ? Merde, c'est Amioui, putain ! Allez, ça me fera plaisir. Ok, c'est ma mère, et c'est moi ? Oui, alors... Ouloulou ! Ouloulou ! Attends, où tu veux en venir, gros ? Erika... La nuit de la mort de ta mère, Mia Green est entrée dans la pharmacie. Elle a fait une overdose et... Elle est morte. Vous mentez. Attendez, 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 attendez. Attendez, pause, 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 pause. J'essaye de piger, là. La meuf qu'on a vue, qui s'est soi-disant foutue en l'air quand la daronne est décédée, là. C'était celle au piano, non ? On suit la même personne, là, jusqu'ici, non ? Donc, tout le monde l'a vue. Donc, tout le monde sait qu'elle existe. La photo, c'était la voisine. Non, c'était la voisine, d'accord. Ok, donc là, c'est la voisine. Et la voisine... était censée être morte... Ok. J'ai rien compris. On y retourne. Oh, merde ! J'aurais pas dû mettre pause comme ça, quelle erreur. Ok, c'est bon. Si, si, si. Attends, je saigne du nez, frère ! Non, il y a rien. Mais, what the fuck, les amis ? C'est un Pokémon shiny. La salle de bain est par là, dans le couloir. Ah, tout au fond. Mais, t'en rapproche pas du miroir quand ça fait ça ! On t'a dit que c'était un problème d'ampérage ! Non, c'est pas bon, quoi que, attends, on peut peut-être les voir partir ou autre, au moins que je me foute en l'air. Ok, un renard. Oh, c'est tellement beau, un renard. Je veux un renard, les gars. Bah ouais, mais c'est tellement plus sûr, ici, apparemment. Ça ! Quelle sûreté ! Reste ici, avec l'inspecteur. Je serai en sécurité. Oh, il s'est foutu en l'air. Monsieur ? Nous sommes là, face à un crime. Ah non, mais tourner la chaise comme ça, c'est trop connu. Tout doucement. Hop, la tête qui tourne par la même occasion. Eh bien, voilà ! Eh bien, il n'y a rien qui va ! Un mort de plus à rajouter à la liste ! Pas grand monde à la fin, les gars. C'est la fille qui faisait le ménage. What ? Ah, ça, il me le faut, ça. Ça, je vais pouvoir rentrer dans le bordel. Je le veux. Eh, mets ça dans la poche, là. Fais pas des gestes lents, c'est chiant. Ah, putain, t'as vraiment le choix de l'objet et tu peux pas aller faire les deux. La voisine, celle qui est censée être morte. Je t'ai manqué. Ouais ? Elle a une gueule ! Vous êtes morte. Pas encore. Pas comme l'inspecteur chef ou les autres. Ok ? Ils étaient de meche. Je ne te ferai jamais de mal. Pourquoi vous faites ça ? Il leur a donné sa fille, sa chair et son sang. Je suis là pour te protéger. Ok. On va peut-être pas la provoquer. Vous avez caché ma vie. Il a fait de moi un monstre. Il a pris ta mère et l'a enfermée. Il a vendu son âme au diable et elle était le prix à payer. Il y a un autre monde sous le manoir d'elfes. Des passages secrets et des portes cachées y mènent. Je t'ai offert le médaillon, la clé de tout et tu t'en es débarrassé. Mais en voilà un autre. Il est là, devant toi. Les verrous sont dans les murs. Trouve-s-en-un et vois par toi-même. Je l'ai déjà trouvé. C'est une vieille ferme. Au cœur de la forêt, entre ici et le manoir d'elfes. Je t'attendrai là-bas. Ok. Viens seul. Ok. What ? Quelle est cette sombrerie ? C'est une sorcière. J'aurais dû rester. Il n'y avait personne. Rien qu'une des filles qui a essayé de voler des médicaments. Interroger. On interroge beaucoup. Quelle fille ? Toby Noman. Ce n'est pas la première fois. Ils auraient dû se méfier. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? C'est quoi leur expérience et tout ? Pourquoi ils utilisent les gamins ? Oh, j'ai hâte d'en savoir plus. Est-ce que ça va ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Ça va, frère. Ça va. Essayez de dormir un peu. Vous êtes en sécurité, je vous le promets. Je me sens en danger ici. Ça va aller. Oh, mais quel flic en carton aussi, putain. Essayez de dormir. Au début, je l'aimais bien, mais ce bata, il est éclaté. Frère, il y a des gens qui meurent toutes les 5 minutes. Et toi, ça ne te pose pas de problème. C'est quoi la vie de ma mère ? Tant que je ne l'ai pas vue, hop, je mens. Voilà, mon pote. Allez, tire-toi maintenant, je ne vais plus le voir. Tu ne veux pas me mettre en sécurité ? Tu as bien mangé tes morts pour avoir la vérité, mon gars. Je vais la chercher moi-même, la vérité. C'est bien. Et surtout, occupez-vous correctement d'Erika. Correctement. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai eu le réflexe. Un petit peu plus discret la prochaine fois, la chaîne, quand même. Et on va s'arrêter là. Et la suite, ce sera demain. Normalement. Vous êtes prêts ? Eh bien, voilà. On va s'arrêter là. La suite, ce sera demain. J'espère que la vidéo vous a plu. On en sait un petit peu plus, pas vraiment. Quoi qu'il arrive, il se passe des choses dans cet hôpital. Et enfin, hôpital, on ne sait pas vraiment. On ne sait même pas ce que c'est. Dans ce centre, tous les parents qui y ont placé les enfants se font tuer, évidemment, par l'ancienne voisine censée être morte. Donc, on aura la suite demain. Et on saura demain ce qu'il s'y passe, normalement. Je l'espère en tout cas. J'espère sur YouTube que ça vous a plu. N'oubliez pas que j'aime les commentaires. Et on se retrouve demain pour la suite de notre aventure. En attendant, je repars de ne pas parler avec les gens en live. Bisous tout le monde.